bonjour aujourd'hui j'ai regardé sur netflix une série qui s'appelle queer eyes où les cinq fabuleux c'est cinq mecs qui font partie de la communauté lgbt donc gays lesbiennes trans bla 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 et donc ça se passe au kansas aux états unis et ils t'aident en fait différentes personnes que ce soit hommes ou femmes à reprendre entre guillemets les rênes de leur vie que ce soit au niveau de leur apparence de leurs vêtements de leur maison il ya même du développement personnel dedans et j'avoue que quand je me sens un petit peu là je sais pas dépassé fatigué j'aime beaucoup beaucoup regarder une un ou deux épisodes de cette série queer eyes parce que en fait ça me permet de remettre mes pieds sur terre parce que souvent ils aident des gens ben qui ont soit perdu quelqu'un soit qui dont la que la famille a dénigré ou rejeté parce qu'ils étaient gays ou quoi que ce soit des gens enfin vraiment fantastique et en fait ce que je trouve incroyable c'est que ils vont rester une semaine dans leur maison avec eux enfin à essayer de finalement bas de leur refaire prendre goût à la vie et à chaque fois je suis épaté du fait que ça me suis tellement enfin ça me donne tellement de gratitude et ça me donne tellement d'énergie une fois que j'ai regardé ça bon je vous dis que la plupart du temps je pleure devant parce que c'est très émouvant c'est beau en fait de voir que bien sûr en chaque personne il ya des choses fantastiques souvent c'est caché et que à peine en une semaine en avec quelques conseils en montrant finalement en montrant de l'amour on va dire oui en en prouvant à la personne que elle est capable que qu'elle est comment on dit ce qu'ils sont et 9 et 9 c'est dire que je suis assez je suis entier voilà et tu vois leur comportement en une semaine complètement changé les épaules qui se dégagent la confiance qui revient c'est pour ces ces choses là que que j'aime vraiment le développement personnel dans le sens où quand ça est vraiment concrètement une personne parce que tu peux lire plein de livres regarder plein de séries télévisées faire plein de choses mais au final ben là ça prouve que avec l'aide d'autres personnes il t'aide à passer à l'action pour reprendre confiance en toi et tu arrives ensuite ensuite c'est une nouvelle personne quoi ce passe franchement c'est beau et c'est vachement émouvant j'avoue et et sur le moment moi je je me sens émotif seulement parce que c'est souvent des histoires qui prennent à la gorge et ça fait tellement plaisir de voir des gens qui qui arrivent à faire quelque chose pour les autres et à améliorer ce ce monde et j'aimerais tellement que que ce soit possible de faire ça pour des gens qui se sentent pas bien qui sont déprimés sous antidépresseurs etc en fait ça permet de leur mont enfin de montrer que quoi en fait la vie est belle et qu'elle est faite de haut et de bas et que tout le monde a des bas et on a tous nos problèmes mais vraiment j'y a pas une seule personne qui va être tout le temps happy joyeuse toute sa vie comme ça c'est toujours en haut en bas en haut en bas et au final et ben quand c'est en bas il faut prendre son mal en patience et c'est à ce moment là où on a le plus besoin d'être entouré et d'avoir des gens qui nous aiment aux alentours et et voilà et parfois ça tient pas à grand chose ça dire une voilà juste avoir le courage de d'inviter ses amis partager quelque chose de dire à un parent qu'on l'aime enfin en fait il ya tellement de cas différents en tout cas je vous conseille cette série et ça permet aussi de d'ouvrir les yeux de sur pas mal de choses et voilà moi je mets de 5 étoiles allez à plus bye bye